bonjour mes amis petite vidéo donc pour ceux qui me suivent sur twitter et facebook ils savent que j'ai commandé donc deux chocs kicks et flyer donc c'est les mêmes que les kicks smoke donc en full et x-full alors je les ai reçus hier et comme il n'y a pas de balle-trappe haute de paille dans le coin j'ai décidé d'aller faire un petit balle-trappe en stand donc là on se dirige au tiroir de bombay donc je vais passer une petite journée niveau lanceur je pense que je vais aller faire un peu de dtl et de la fu alors sur la dtl par contre je vais pouvoir peut-être tester la marie arme short range puisque bon mais en fu elle n'est pas destinée à la fu donc là on va l'essayer en dtl en second coup je vais mettre une serrano standard de la blanche à 28 grammes je vais essayer aussi donc les cartouches de mon ami alex alciédo donc les pp short range et medium range donc en plan de 9 et 8 et demi et puis après j'ai pris de la serrano standard de la blanche à 28 grammes quoi dire d'autre ce matin donc parce qu'on est samedi bon mon projet moi il est quasiment terminé je me suis dit je vais aller donc à chasse pêche langon leur confier mon projet pour qu'ils me règle la détente alors je me suis dit je vais y aller assez tôt comme ça je vais croiser personne et puis personne ne verra entre parenthèses le projet manque de pot enfin pas manque de pot j'ai un abonné je sais même pas si c'est un abonné ben j'ai croisé quelqu'un donc c'est l'un des premiers à avoir le projet terminé quasiment voilà donc il m'a dit il m'a reconnu il m'a dit alors c'est ça ton projet et donc voilà donc j'ai rencontré l'un de mes abonnés ça fait toujours plaisir mais bon voilà donc aujourd'hui on va faire donc le test du j27 donc avec ses chocs on va voir si ça change vraiment la vie théoriquement oui d'après de ce que j'ai lu à droite à gauche ça il fait vraiment donc je vais essayer déjà je vais voir si je reçois moins de recul ça c'est fait pour atténuer le recul et ça améliorerait la gerbe aussi il y aurait 40% d'impact en plus en moyenne donc là ça devient intéressant par rapport aux chocs d'origine bien sûr donc on va essayer tout ça on va voir je vais me faire quatre ou cinq planches voilà on va passer une petite journée peinard allez je relance là bas enfin si j'ai l'autorisation si j'ai pas le droit je pourrai pas filmer je sais que la réglementation dans les stands de tir elle est assez à cheval dessus donc on va voir je vais demander est-ce que je peux filmer s'ils me disent oui tant mieux si je peux pas filmer je vous dirai les conclusions allez à tout à l'heure ouais 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 qu'est 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 Ouais ! 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 amis alors cette vidéo première série donc c'était la bp short range et bp médium range j'ai fait le 25 franchement fantastique alors le ménage de ces cartouches avec les deux chocs le jour et la nuit bon après c'est du gtl c'est pas d'affu nickel ensuite j'ai fait donc l'autre planche et là sur la caméra s'est coupée donc plus de batterie donc test de la short range de mariam donc c'est une 8 plis plomb numéro 9 8 et demi je sais plus avec la cyrano on les deux couplés bon franchement nickel pareil très bon du haut les chocs j'ai pu vraiment essayer avec une cartouche basique donc la cyrano normale voir si j'ai attrapé bien les plateaux second coup je les attrape loin donc là pas de problème donc les chocs ça marche bien mais là où il ya par contre le truc c'est que je ne fais pas voir j'ai la joue là elle a gonflé j'avais fait j'avais pris cinq séries normalement 5 planches donc voilà et j'en ai fait que deux au bout de l'un à la fin de la deuxième j'en avais marrant je commençais à souffrir même si ça diminue le recul le païkal il tape trop quoi c'est pas un fusil de trappe ça tape même si j'ai les chocs qui sont faits pour diminuer le recul ça tape quand même donc là à la fin j'étais plus déconcentré par la douleur de la joue que par autre chose alors franchement c'est désagréable là j'ai l'oeuf qui est en train de pousser et c'est ça le problème quoi c'est de pas avoir un fusil de trappe je peux vous dire que là j'ai dérouillé par contre en balle trappe de campagne on tire moins là les planches c'est 25 plateaux en balle trappe de campagne c'est 10 et les rythmes sont moins élevés dans les balles trappe de campagne il peut se passer une heure avant qu'on repasse là j'ai à peine attendu quoi une demi-heure je peux vous dire que là coup sur coup alors bon je suis allé voir la dame de l'accueil très gentille qui m'a remboursé je lui dis je peux pas continuer j'avais aussi bambi quand il a vu ma joue il m'a dit c'est bon tu peux arrêter là t'es vacciné donc voilà donc j'ai préféré arrêter avant de vraiment trop trop souffrir et puis mais en tout cas c'était convaincant comme test je me suis bien fait plaisir ça m'a occupé mon samedi voilà j'espère que les vidéos vous auront plu et moi c'est choc quand ça sera donc la chasse en période de chasse je vous ferai le test de la comparaison avec les mêmes cartouches avec les chocs d'origine et ensuite avec les chocs tix là hélas je peux pas le faire je vais pas tirer sur la cible parce que bon la chasse est fermée j'ai pas le droit de tirer mais promis juste après l'ouverture je vous fais ce test voilà comparaison et j'en suis sûr c'est flagrant assez merveilleux très très bon choc non voilà les amis sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt ciao